La pêche artisanale représente près de 80%. Pourquoi ne nous pointez du doigt les accords avec l'Union Européenne et les licences octroyées aux navires ? Quand on parle d'accord de pêche, on parle de l'Union Européenne. Nous avons un accord de pêche avec Chine, nous avons un accord de pêche. Maintenant, ce n'est pas parce que quand on parle de la télévision, c'est qu'il y a une nationalité que nous avons accordé. Les bateaux sont en Sénégal, il y a 30 ou 40 ans, il y a des jeunes armateurs qui ont fait le pouvoir. Aujourd'hui, il y a des bateaux de Chine. Il y avait une pratique que j'étais en train d'assainir de ce point de vue-là et que nous avons dénoncé. Voilà, les accords. Moi, j'ai permis à un Sénégalais de retrouver ces 51% dans sa société par la pression que j'ai à mettre et le fait que j'ai refusé. Mais pourquoi les gouvernements ne nous cassent ces accords de pêche avec l'Union Européenne ? Mais c'est la liberté des gouvernements. Je veux dire, l'Union Européenne, encore une fois, demandée, avant, ça portait sur différentes espèces qui, notamment, intéressaient les Sénégalais. Moi, j'ai l'exemple, on nous a comparé. Nous n'avons pas l'Union Européenne, mais nous n'avons pas l'EFA au Maroc. Nous n'avons pas l'EFA au Maroc. Nous n'avons pas l'EFA au Sénégal. C'est ça, la manipulation. Parce qu'au Maroc, l'Union Européenne, l'EFA, nous n'avons pas l'EFA. Nous n'avons pas l'EFA. Ce sont des quantités différentes. Ici, on ne leur permet que les espèces tonnidées. qui sont qui migrent en haute mer. La plupart de notre flotte ne l'atteint pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'EFA au Maroc. Mais nous avons développé parallèlement une industrie tonnière au Sénégal. Aujourd'hui, des sociétés comme l'ASCASA, mais quasiment toute sa production aujourd'hui est vendue aux États-Unis. Nous n'avons pas l'EFA. 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 Nous avons appréciées à l'EFA. Dont nous ferions encore les tas de décider. Nous avons appréciées à l'EFA. C'est le niveau international. Dans l'EFA, ce niveau de l'EFA coûte à l'EFA. Nous ne ly念ons pas. Les moteurs ontppérage en place l'EFA. Nous disons de consommer le Assembly. Mais en ce moment, nous nous avions beaucoup. Pendant elle a 10 000 t allies. de l'Union Européenne, qui en moins ne les pêchent pas. Ils ne pêchent pas les 10 000 tonnes. Là aussi, j'étais en train de regarder, parce que dans la pêche, quand même, parfois, il faut que l'on ne pêchent bien. Comparé à ce qu'ils avaient au Maragode, ça n'a rien à voir. Comparé aux 50 000 tonnes que la Mauritanie nous donne, sur des espèces que nous consommons, ça n'a rien à voir. Donc, un État, c'est un ensemble. À l'époque, quand je parlais de ça, il y a un collègue qui m'avait dit, à Justi, je me disais, ok, à l'une de... Les accords de pêche, tu dis, ça ne représente rien, machin, tu les annules, tu nous pousses à annuler. Mais l'Union Européenne, c'est un ensemble. À l'époque, on était en pleine poule, il me disait, l'Allemagne ne pêche pas un gramme de thon chez nous, mais l'Allemagne vient de nous faire un don de 60 milliards. C'est ça, l'Union Européenne. Donc, il ne faut pas être dans... Voilà. Dans le populisme, dans l'europhorie. Dans le populisme, mais demain, il y a du rôle... Il y a une réalité économique pour soutenir la signature de ces accords. C'est ce que vous voulez dire ? L'ambassadeur de l'Union Européenne, Manko Elir, nous avons dit, nous ne sommes pas pêchés en moine, ça ne représente pas plus de 1% de ce que nous débarquons ici au Sénégal. Les statistiques, quand je quittais là-bas, les débarquements au Sénégal, je me disais, il y a des choses à régler, je suis d'accord. Lesquelles ? Parce que c'était 500 000 tonnes. Il y a des choses. Ça veut dire que globalement, mais globalement, nos pêcheurs artisans ont de plus en plus du mal à avoir ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont plus nombreux. La Cour, d'abord, dans le truc, nous parle, nous reproche le gel des licences. Le gel des licences de la pêche artisanale, parce que quand on a atteint les 24 000 pyrots, on n'a que 700 kilomètres de côte, il y a un problème. Donc, nous, quand même, c'est 83% des licences de la pêche artisanale. Nous, nous, c'est l'acteur principal sur cette mer-là, qui impacte sur ces ressources. Mais l'exportation, il y a beaucoup. Maintenant, il y a 83% des licences de Mali, des licences de Mauritanie, etc. Côte d'Ivoire, il y a beaucoup. Et quand je visitais le marché de tambas, parce qu'il était ouvert, j'étais avec des mariés, et nous, 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 nous avons dit, quand il y a un camion de Mali, il y a des licences de la pêche artisanale, il y a des licences de la pêche artisanale. Je m'étais rendu compte qu'il avait quasiment mieux en s'arrêtant à tambas et en vendant cela à tambas, parce qu'il avait moins de charges et il avait quasiment le même prix. Mais est-ce que la solution de l'écoutil nous a donné le niveau des exportations ? Parce que, quand j'ai des licences de la pêche, moi, je vois des gens qui ont amené, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, mais ce n'est pas destiné au marché local. Tout de suite, ils ont préparé pour eux, pour eux, à l'extérieur. Peut-être que ça vend plus là-bas. Oui, il faudra que nous regardons un peu plus de l'argent. Mais dans l'armement industriel, le 129 navires, aujourd'hui, on parle de 132, dans l'entreprise, la grande majorité, ou quasiment l'excuse, il y en a quelques-unes qui ne le sont pas, étaient des entreprises franches d'exportation. Parce qu'économie, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous n'allons pas dans les régions financières, nous avons dit. Ces entreprises franches financières et entreprises franches d'exportation, c'est une statue molline d'obliger nous exporter 80% de leur production. Parce que c'est, la pêche était le premier pourvoyeur de devises de cette économie. Mais de 6% à 1,5% maintenant comme contribution au PIB, c'est problématique. Là, vous parlez de PIB, je vous parle de devises. Je vous parle de devises. Mais devant l'or et tout ça, c'était la pêche. Peut-être changé, non. Mais parce qu'une économie, cette économie, a besoin des positions en devises. C'est un ensemble. C'est pas... Voilà, c'est un ensemble. Et on disait, 17%, s'il y a à peu près 10% qui sont entre les franches d'exportation sur donc 8% de nos captures, ça pouvait se défendre parce que de l'autre côté, ça nous reste des problèmes économiques extrêmement importants. Parce que dans nos échanges, ça, ça joue beaucoup. Donc, nous 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 reste comme ça, à l'une de l'autre, avec sa baguette magique. Nous sommes en train de déstablir cet écosystème. Voilà, dans les rôles, le pour et le contre et les conséquences. Et avec tes collègues. Parce qu'un gouvernement, c'est pas toi, c'est un ensemble. Donc, pêche, pêche, c'est très sensible parce qu'il y a des vacances. Donc, nous devons être gérés par le populisme. Je pense qu'après moi, nous sommes en train de déstablir. nous sommes en train de déstablir. Mais le secteur, on a les régler énormément. Donc, quand le gouvernement promet de rompre tous les accords de pêche, il y en a qu'un. Non, parce que l'autre. Nous avons des accords avec la Mauritanie. Mais, qui ose rompre l'accord avec la Mauritanie ? Parce que, depuis le pêche, j'avais trouvé les pêcheurs de Guetta. Ils étaient restés à la Mauritanie parce qu'il y avait des conflits. Il y avait des problèmes de licence qui n'étaient pas payés et qui refusaient de payer, notamment un trimestre. Il y avait des problèmes de pénalités énormes. Ce n'est pas le cas. Bon, ça, c'est l'année 2. Maintenant, on a quitté le gouvernement. Le président de la Mauritanie, j'avais eu la chance. Il était en visite ici. C'était le sommet de la sécurité, là, qu'il se faisait. on venait de me nommer, j'étais au mois de novembre, mon fils, entre gens, il était dans un hôtel ici. Le soir, on m'a permis de le voir. Il m'a dit ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes des frères, les deux pays, là. Vous venez, je... Donc, c'est inimaginable de remplir les accords avec la Mauritanie. Mais il faut que la Mauritanie nous donne à pêcher 50 000 tonnes. Nous, qu'est-ce qu'on donne à la Mauritanie ? À l'époque, il fallait payer 15 euros, je crois. Le président Maxial, les pêcheurs, on dit, c'est cher, il dit, bon, nous, on prend en charge les 5 euros, mais vous payez les 10 euros. Mais à Corée, on connaît cette négociation. On était à 400 licences pour Gendard, on est passé à 500 licences. Et à l'époque, voilà, c'était zéro franc, c'est-à-dire que le président Mauritain a accepté d'enlever les licences, le coût des licences. Paraît-il que c'est revenu parce qu'il y a eu des... Bon. Mais c'était des acquis. c'est-à-dire, parce que c'est un bon qui est inutilisé. C'est-à-dire qu'il y a eu des britanniques. Il y a eu des gens pour l'eau. Il y a eu des gens arrangés plutôt conflits, le problème des pénalités, etc. Mais ça veut dire que tu te mets toute une population aujourd'hui, tu la mets au chômage. C'est ça, la vérité. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont à l'école. Il y a eu des accords ici avec, je crois, les îles là, en face, la Cap-Vert. Et le Cap-Vert. Cap-Vert. c'est pour permettre à certains de nos armateurs, il y en a deux ou trois ou quatre, je ne sais pas, justement, d'attaquer cette pêche-tonnière. Cette pêche-tonnière-là. Donc, l'eau-loup aussi, nous nous avons avantage. On a des accords, on est dans des organisations communes avec la Guinée, la Gambie, etc. parce qu'on a des eaux ensemble qu'il faut arriver à gérer ensemble et c'est ça la difficulté. Je n'ai pas eu de rigoureux au Sénégal, mais au bout d'un, il n'y a pas la même chose sur les frontières mais les navires-là, ils ont des technologies aujourd'hui qui le disent le banc de poissons à tel endroit. Il y a eu de la frontière. Donc, il y a eu dans la doule dans la doule. Maintenant, si notre flotte est trop importante, je ne sais pas que nous, nous nous avons dans la doule, nous avons à la fin, nous avons la pollution, nous avons tous les abris, tous les trucs sont aujourd'hui détériorés, mais nous, c'est une situation unique. Donc, moi, je pense que, en tout cas, ils ont pris l'engagement mais ils n'ont qu'à l'exécuter, ils n'ont qu'à le faire.